En 1947, un berger parti à la recherche d'un animal égaré découvre dans une grotte des jars en terre cuite contenant d'anciens rouleaux de parchemin soigneusement conservés depuis des siècles. C'est le premier acte d'une série de découvertes qui vont profondément marquer archéologues et biblistes. Pas moins de onze grottes à manuscrits vont être explorées dans les environs immédiats d'un site passé jusqu'alors pratiquement inaperçu, Rirbet Qumran, les ruines de Qumran, que les archéologues anciens avaient jugées sans intérêt particulier. D'emblée se pose la question de la relation entre ces fameux manuscrits et le petit établissement de Qumran. Les archéologues vont fouiller le site à la lumière de la lecture de ces manuscrits et vont soulever de nombreuses questions. La première d'entre elles est de savoir qui pouvaient bien naître les habitants de Qumran et quel rapport ceux-ci entretenaient-ils avec les manuscrits trouvés à proximité ? Avait-il été rédigé sur place ? Provenaient-ils d'une autre origine ? Servaient-ils aux occupants du site ? Ou bien n'étaient-ils qu'entreposés en attendant de retrouver leur bibliothèque d'origine ? Très tôt, les chercheurs ont établi un lien entre les occupants du site et une faction religieuse du judaïsme connue par les écrits de l'Antiquité comme ceux de Pline ou de Flavus Joseph, les Esséniens. Pour ces premiers chercheurs, ils ne faisaient guère de doute que les Esséniens étaient les habitants de Qumran et qu'ils avaient rédigé les manuscrits que l'on y avait trouvés. Et de fait, dans les publications des années 60-70, le terme Essénien revient pratiquement toutes les dix lignes. Mais la recherche a progressé et de nouveaux éléments ont amené à reconsidérer l'hypothèse de départ. Le site a pu être occupé par des habitants différents au fil des siècles. Beaucoup des manuscrits n'ont pas été rédigés sur place et certains sont même plus anciens que la période d'occupation du site. Et si certains manuscrits ont bien à voir avec la mouvance Essénienne, il ne s'agit probablement pas des Esséniens standards dont parlent les auteurs de l'Antiquité, mais peut-être d'une branche dissidente du mouvement. Le consensus scientifique de départ a volé en éclats. Quant aux manuscrits, c'est la malle au trésor. Près d'un tiers des manuscrits sont des textes bibliques, comme le célèbre grand rouleau d'Isaïe que l'on peut admirer au musée du livre à Jérusalem. Ces textes remontent à plus d'un millénaire avant ce qui était autrefois le manuscrit de référence pour les éditions de la Bible hébraïque. Et ces manuscrits de la Bible ont révélé une grande diversité textuelle. Dans la même bibliothèque peuvent cohabiter des états très différents d'un même livre biblique. D'autres manuscrits, comme la règle de la communauté, le document de Damas, la règle de la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres, ou encore le rouleau du temple, ont contribué à changer radicalement le regard que l'on portait jusqu'alors sur le judaïsme du premier siècle. Et la question s'est vite posée de savoir quel éclairage ces manuscrits pouvaient apporter également sur le christianisme primitif. Archéologie, histoire, lecture de textes anciens et questionnement théologique, nous n'aurons pas trop des 26 heures de secours pour explorer toutes ces questions, sur lesquelles plane toujours le savoureux parfum d'énigme pas encore totalement résolu.